Salut tout le monde, c'est Archivalde et dans cette vidéo je vais te parler des 5 erreurs les plus communes chez les maîtres du jeu. Donc avant que je commence la vidéo, n'hésite pas à partager la vidéo, mets un j'aime, abonne-toi à la chaîne et mets la petite cloche pour ne pas te perdre mes prochaines vidéos. Et on va commencer, donc c'est les 5 erreurs les plus connues, les plus répandues chez les maîtres du jeu. Donc tu vas peut-être reconnaître des erreurs que tu faisais avant ou alors que tu continues de faire, il n'y a pas de problème, c'est normal. Les maîtres du jeu sont toujours là pour apprendre, à s'améliorer, apprendre à faire des meilleures narrations, des meilleurs scénarios et tout ça. Donc voilà, c'est complètement normal, mais par contre, il faut faire son maximum pour pouvoir arrêter de faire ces erreurs-là. Le jeu de rôle, c'est quand même une activité intellectuelle qui demande pas mal de boulot pour le maître du jeu. Un joueur, il fait juste son personnage et puis voilà, il doit gérer son inventaire, mais c'est rien du tout. En dehors de la partie, il n'a pas de travail. Par contre, le maître du jeu, il a pas mal de boulot, c'est pour ça que si tu es un joueur, il ne faut pas que tu mettes de pression sur ton maître du jeu, il ne faut pas que tu le martyrises avec ses erreurs, parce que ça arrive à tout le monde de faire des erreurs. Surtout le maître du jeu qui a beaucoup de boulot de devoir préparer le scénario, les règles, l'univers, le monde et tout ce genre de choses-là, les PNJ, les aides de jeu, il ne peut pas ne pas faire d'erreurs, c'est normal, ça arrive à tout le monde. Mais il faut quand même éviter et travailler pour faire le moins en moins d'erreurs, c'est normal. Donc la première erreur la plus répandue chez les maîtres du jeu, moi je l'ai vu plein 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 de fois, c'est le maître du jeu qui pense qu'en fait les joueurs sont là pour jouer son histoire, alors qu'en fait les joueurs ne sont pas là pour jouer son histoire, mais ils sont là pour jouer leur histoire. C'est-à-dire que le maître du jeu présente une situation et les personnages vont interagir avec la situation comme ils veulent, c'est-à-dire qu'ils vont dire, il ne faut pas que ce soit trop linéaire. Évidemment, le Railroad, donc le chemin de fer, c'est un type de scénario très répandu et on est complètement ok avec ça, il n'y a pas de problème. Mais lorsque c'est poussé à son extrême, et bien que les joueurs ne peuvent pas du tout sortir du chemin destiné, là c'est vraiment désagréable. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas voir toute l'histoire préparée à l'avance. Il faut se rendre compte qu'il y a certaines choses que les joueurs ne vont jamais découvrir ou ne jamais utiliser. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas exagérer avec l'histoire, il faut vraiment délimiter tout, avoir une idée principale et se dire, voilà, ils évoluent dans ce monde-là. Il ne faut pas dire, ok, ils vont aller là, ensuite là, ensuite là, ensuite là, ensuite là. Non, il faut dire, ok, c'est ce monde-là, ils peuvent aller dans n'importe quelle direction, ils peuvent aller à peu près n'importe où, interagir de la manière qu'ils veulent. Donc ça, ça veut dire vraiment que le maître du jeu, il faut qu'il ait un monde prévu devant lui, il ne faut pas qu'il soit complètement fermé. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est les DMPC. Les Dungeon Master Player Character. Donc ça, c'est un, il y a certains maîtres du jeu qui font des PNJ tellement importants qu'on a l'impression qu'il y a un autre joueur à la table, quoi. Donc ça, il ne faut pas, le maître du jeu est censé décrire le monde et être maître du jeu. Il n'est pas censé être joueur et il n'est pas censé avoir sa partie du gâteau et sa partie récompense à la fin. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire de PNJ trop important. C'est l'histoire des aventuriers, c'est l'histoire des joueurs. Ceux qui sont censés être les héros de l'histoire, pas des PNJ. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Et aussi, il ne faut pas qu'ils aient l'impression vraiment de suivre une ligne et qu'ils ne peuvent pas sortir. Il faut qu'ils aient l'impression d'être dans un vrai univers. Les PNJ sont très importants. Je ne dis pas le contraire. Il ne faut pas éliminer tous les PNJ de la campagne. Mais certains PNJ peuvent devenir trop importants et être là à parler tout le temps, à décider les actions et tout ça. Et le maître du jeu, il n'est pas censé dire aux joueurs quoi faire. Il est censé leur donner des pistes et leur montrer un monde. Il n'est pas censé leur dire « Ok, bah oui, moi je suis maintenant un PNJ super important et puis je suis le nouveau héros de l'histoire. Et puis maintenant, tout le monde est censé m'obéir. » Non, ce n'est pas ça le jeu de rôle. Les joueurs, ils n'ont pas envie de se sentir obligés à faire une histoire comme ça puisque c'est l'histoire que le maître du jeu a fait avec eux. Donc c'est pour ça vraiment que les joueurs doivent être au centre de l'histoire. Et ça doit être eux qui doivent toujours pouvoir interagir avec leur monde. La deuxième erreur qui est très 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 répandue, c'est des combats non adaptés. Donc ça, c'est ultra 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 répandu. Moi je me rappelle, je faisais vraiment des parties de jeu de rôle dans lesquelles c'était mon principal problème à l'époque. C'était que mes combats n'étaient pas adaptés. Ça veut dire que je ne voulais pas que les personnages de mes joueurs meurent. Donc je les mettais toujours face à des ennemis ultra faciles. C'était ridicule en fait. Maintenant, à l'époque j'appréciais ça. Mes joueurs aussi appréciaient ça parce qu'on ne connaissait pas vraiment le jeu de rôle et qu'on n'avait pas vraiment joué dans d'autres situations. Mais maintenant je me rends compte que les joueurs, il faut qu'ils se rendent compte « Ah mince, mon personnage risque de mourir. » Il y a vraiment, s'ils ne font pas les bons choix, il y a quand même un danger. Il faut qu'ils se rendent compte qu'il y a un challenge suffisamment important pour qu'ils se disent « Ouf, c'est bon, j'ai survécu, c'était compliqué mais j'ai survécu. » Mais il ne faut pas non plus qu'il y ait un challenge trop fort et qu'ils se disent « Ah mince, non, un chien, il y a la moitié du groupe qui a failli mourir. Moi, il me reste un point de vie. » Il faut que la difficulté des ennemis et des combats soit suffisamment forte pour avoir vraiment l'impression d'avoir accompli quelque chose, mais pas trop pour ne pas les dégoûter. Donc si toi, en tant que maître du jeu, tu as ce genre de problème-là, eh bien, il n'hésite pas à le changer. Vraiment, dès la prochaine partie, il faut que tu le changes. Il ne faut pas changer radicalement. C'est-à-dire que si tu as l'habitude de leur faire des ennemis super simples, si du jour au lendemain, tu leur dis « Ah ben voilà, maintenant vous rencontrez un groupe de 10 trolls des cavernes. » Là, ils vont se dire « Ah non, un chien, le maître du jeu, il ne nous aime plus, il y a un problème. » Ils vont se rendre compte qu'il y a vraiment un seuil qui s'est passé. Et qu'un seuil, un seuil, enfin voilà, que tu as passé un seuil. Ça, il ne faut pas. Il faut être progressif. C'est-à-dire qu'au lieu de passer d'une séance à l'autre, si tu vas dire « Voilà, cette nouvelle séance-là, je vais leur mettre des ennemis un peu plus compliqués. » C'est-à-dire qu'au lieu de leur mettre un groupe de 10 gobelins, eh bien, je vais leur mettre un groupe de 5 gobelins et 3 bugbears, quelque chose comme ça. Pour vraiment leur dire « Ah ben voilà, maintenant vous passez d'un autre niveau, ça va être plus compliqué. » Ou alors au contraire, si tu as l'habitude de faire des ennemis super compliqués, faire des ennemis un peu moins simples, un peu plus simples. C'est-à-dire que par exemple, si tu as l'habitude de leur présenter tes énormes dragons, eh bien au lieu de leur mettre des énormes dragons, on dit « Ah ben vous voyez que ce dragon-là, il utilise une magie, une source de magie corrompue qui a de moins en moins de force. Il n'arrive plus à cracher de flammes. » C'est-à-dire que ses saikais commencent à se décomposer, des choses comme ça, et baisser sa classe d'armure, baisser ses attaques ou des choses comme ça, pour voir qu'ils n'aient pas l'impression d'un coup s'affronter à des ennemis super faibles, mais qu'ils aient quand même l'impression de se dire « Ah ok, d'accord, c'est bon, là on est un peu plus safe. » Il faut faire aussi attention à ne pas faire des combats ennuyants. Donc ça, lorsqu'on est débutant, c'est assez compliqué parce qu'on apprend les règles et tout ça, on ne les connaît pas bien, de temps en temps on vérifie dans le manuel. Mais ça, c'est une astuce très importante, ne pas vérifier dans le manuel pendant les combats. C'est-à-dire que tu es censé connaître ton système de jeu et tu as certaines failles, évidemment tu ne peux pas tout connaître, mais tu n'es pas censé aller dire « Ah mince, je ne sais pas comment faire ça, je prends mon livre, je vérifie, non, ça, ça coupe le jeu, c'est la meilleure manière de perdre les joueurs et qu'ils commencent à regarder Instagram sur le téléphone. » Donc c'est pour ça que vraiment que les joueurs, il faut faire le maximum pour que les combats ne soient pas ennuyants. C'est assez compliqué. Dis-moi dans les commentaires si ça t'intéressera que je fasse une vidéo qui explique comment faire des combats dynamiques et des combats intéressants. Mais c'est plus compliqué, c'est pour ça que je ne vais pas en traiter, je ne vais pas traiter de ce thème dans cette vidéo. Dans la même lignée aussi, il y a un autre truc, c'est de faire attention à ne pas leur donner des items OP, donc des items overpower, donc des items trop forts, des objets trop puissants. Donc évidemment, il y a certaines astuces, c'est-à-dire que tu te rends compte « Ah mince, je leur ai donné une épée bien trop puissante, eh bien au lieu de leur retirer l'arme et de leur dire « Ah bah voilà, c'est bon, en fait, elle se casse, magiquement, l'épée magique de Isildur, voilà, et « Ah mince, elle est cassée ! » » Non, tu peux dire « Ah, l'épée magique, eh bien, commence à perdre de plus en plus de force. Tu te rends compte quand tu frappes avec que son poids léger naturel, eh bien, commence à devenir de plus en plus lourd. Elle fait de moins en moins de dégâts, elle a de moins en moins d'avantages au combat, des choses comme ça. Eh bien, c'est parce que la source de magie qu'elle utilise, c'est une source de magie corrompue, elle perd de sa force, elle devient de moins en moins efficace, elle est de moins en moins connectée avec la forêt magique, l'enclume, la sainte enclume, je ne sais pas, des choses comme ça, pour dire « Voilà, elle perd de sa force. » Et si tu veux récupérer sa force, sa force et récupérer les avantages et tout ça, tu vas devoir faire une quête spéciale et tout ça. Donc, eh bien, les joueurs monteront de niveau et donc l'item sera de nouveau au bon niveau des joueurs. Donc voilà, c'est des petites astuces comme ça pour pouvoir, au lieu de leur retirer l'arme, le diminuer tout le temps que ce soit logique dans la narration. Donc la troisième erreur qui est aussi très répandue, que c'est horrible, c'est vraiment une erreur terrible qu'il faut vraiment, vraiment l'éviter à tout prix, c'est les maîtres du jeu qui n'ont pas de scénario. Donc voilà, ils se disent « Ah ben voilà, je connais plus ou moins mon système de jeu » parce que la plupart du temps, c'est les mêmes gars, je connais plus ou moins mon système de jeu. Ils arrivent à la table et puis ils disent « Ah ben voilà, il a juste une table aléatoire. » Il dit « Ah ben, vous rencontrez des gobelins. » « Ah ben, vous vous trouvez dans une citadelle perdue au milieu de la forêt. » Il n'a aucun scénario, il n'a rien de prévu, aucun PNG, aucun ennemi, rien du tout. Mais il considère que ça peut être suffisant pour faire un jeu de rôle. Donc non, ça, il ne faut vraiment pas le faire. Ça peut dégoûter des nouveaux joueurs. Donc ça, c'est vraiment horrible. Un des pires crimes en tant que maître du jeu, en tant que jeu de rôle, en tant que rôleiste, un des pires crimes qu'on peut faire, c'est dégoûter des nouveaux joueurs. Et que les joueurs, ils sont là, ils découvrent le jeu de rôle et ils disent « Attends, mais c'est quoi cette merde ? Il n'y a pas de scénario. » Même des joueurs débutants peuvent s'en rendre compte. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir un scénario. Il existe des scénarios pour tous les univers sur Internet. Tu peux trouver des centaines, voire des milliers de scénarios pour Donjons Dragon, pour Pathfinder, pour L'Appel de Cthulhu, pour Vampire la Mascarade, pour Mage, pour n'importe quoi. Dans presque tous les univers, il existe des scénarios. Il n'y a pas d'excuses pour ça. Des scénarios gratuits, scénarios payants avec des cartes, des objets en 3D. N'importe quoi existe. N'importe quoi, que ce soit en physique ou en numérique, tu peux toujours trouver un truc. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'excuses pour ça. Il faut vraiment que tu trouves des scénarios, tu les imprimes, tu les étudies bien et tu les présentes à tes joueurs. C'est pour ça, une astuce aussi pour les joueurs débutants, avant de vouloir commencer à faire ta propre histoire, il faut prendre un scénario qui existe déjà, dans un univers qui existe déjà, avec des règles qui existent déjà. Parce qu'un site débutant, tu ne t'y connais pas encore. En comparaison à ça, il y a des gars qui ont des dizaines et dizaines d'années d'expérience, qui sont dans des équipes, c'est des game designers, qui savent vraiment faire des jeux de rôle, parce que c'est eux qui savent développer les mécaniques et faire des scénarios. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à prendre des scénarios déjà faits. La quatrième erreur qui arrive à tout le monde, sur même des fois, pas mal souvent, à des maîtres de jeu vétérans, c'est demander aux joueurs de faire des lancers lorsqu'il n'y a pas besoin. Donc le jeu de rôle, il ne faut pas oublier qu'il y a un rôle dedans, on est là pour jouer un rôle. Et des fois, on est là, moi je commence à faire du roleplay, je commence à faire mon discours pour motiver une petite troupe de soldats, ou je ne sais pas, des choses comme ça, je commence à faire mon discours, voilà, allez les gars, il faut qu'on leur botte le cul, sinon on va se faire envoyer, ou je ne sais pas quoi, je fais mon discours en faisant mon roleplay. Et puis le maître de jeu, un, un, ok, lance-moi charisme. On n'est pas censé faire des lancers dans ce genre de situation. Il y a plein de situations comme ça qui n'ont pas besoin de faire de lancers. On est censé faire du roleplay, on est censé jouer le rôle, et si le maître de jeu, il considère qu'on l'a bien fait ou non, ça fonctionne. Il ne faut pas oublier que le système de jeu est là pour une seule chose, on lance un dé, ou on fait l'attaque, ou bref, des choses comme ça, pour une action faisable, possible, qu'on peut réussir, mais dont la sortie, dont la réussite est incertaine. Ça veut dire que quand tu attaques avec une épée, un ennemi, tu n'es pas sûr d'y arriver ou pas. Par contre, quand tu fais ton discours et que tu parles à quelqu'un, si tu le fais correctement, il n'y a pas de raison que tu n'y arrives pas. Tu vois ce que je veux dire ? Vraiment, le système de jeu est juste là pour résoudre les actions dont on n'est pas sûr qu'on peut y arriver. Pareil, ça, je le dis pour les choses que c'est sûr que tu y arrives, mais il y a certaines choses où tu peux être sûr que tes joueurs n'y arrivent pas. S'il y a une falaise de 150 mètres de roche lisse totalement droite, il n'y a aucune chance qu'il y arrive, sauf si peut-être un des personnages qui a des ailes ou je ne sais pas, mais l'escalader, ça serait impossible. C'est pour ça qu'ils peuvent essayer de dire « Mais non, je peux essayer de lancer les dés, même avec des avantages ou je ne sais pas quoi ! » et tu leur dis « Ouais, d'accord, mais il faudrait que tu aies juste un vin naturel ou une réussite critique pour que tu y arrives. » Et il y a une probabilité qu'ils y arrivent. Quand en vrai, avec les dés, il y aurait une probabilité, même si c'est juste, même si elle est très très faible. Quand en vrai, eh bien, ils auraient zero chance. C'est-à-dire que tu leur dis, tu devrais leur dire « Ah ben non, il n'y a aucune chance que tu y arrives, tu ne peux pas y arriver. Le mur est complètement lisse, tu ne peux pas, juste comme ça avec les mains, il n'y a aucune chance de pouvoir arriver à l'escalader. Donc la cinquième erreur, qui est aussi très répandue et que ça arrive à presque tous les maîtres jeux débutants, c'est faire du favoritisme avec un des joueurs. Donc ça, il peut y avoir certaines personnes que tu leur dis « Mince, il faudrait que je les aide, des trucs comme ça. » Par exemple, un nouveau joueur qui n'a jamais joué, un joueur un peu plus faible, que si jamais il arrive quelque chose à son personnage, un truc comme ça, il risque d'être un peu plus fragile. Ta petite sœur, ta petite amie, ou des personnes comme ça qui peuvent, voilà, tu peux dire « Ah mince, il faudrait peut-être que je les aide, il faut que je leur donne davantage. » Non, ça, il ne faut pas. Non, je mets fin à la conversation. Il ne faut pas favoriser un joueur. Donc évidemment, on peut être un peu moins dur avec eux, c'est-à-dire ne pas leur, si jamais ils sont un peu fragiles, tu ne leur dis pas « Ah ben voilà, tu as une énorme blessure, tu es en train de pisser le sang, vite, tu es en train de faire une hémorragie, qu'est-ce que tu fais ? » Non, c'est-à-dire des choses comme ça qui peuvent un peu les choquer ou des trucs comme ça, il ne faut pas le faire. Mais les favoriser, leur dire « Ah ben tu trouves l'épée magique, je ne sais pas quoi ? » Ou alors « Ah ben oui, bien sûr, vous tous, il faut que vous lanciez une attaque, mais toi, tu y arrives comme ça. » Non, il ne faut pas ça. Il y a des limites quand même. Il ne faut pas qu'ils se sentent favorisés et il ne faut pas non plus que les autres joueurs se sentent favorisés. J'en arrive à mon deuxième point. Il ne faut pas défavoriser d'autres joueurs. C'est-à-dire qu'à ta table de jeu, en tant que maître du jeu, il peut y avoir certains joueurs que tu ne connais pas parce que ça peut être le pote d'un autre pote, le pote d'un pote, ou alors que tu viens juste de les réunir et que tu ne les connaissais pas avant et tu peux te rendre compte « Ah ben il y a un que je n'aime pas trop, il est un peu désagréable, je ne sais pas quoi. » Si tu viens le défavoriser, les autres joueurs vont s'en rendre compte. Lui, il va s'en rendre compte. Ça va juste venir mettre du venin dans le jeu. Ça va juste venir mettre de la friction. Et ça, c'est mauvais. On n'en veut pas. C'est pour ça qu'il faut vraiment traiter les joueurs avec tous, avec égalité. Si tu veux les traiter mal tous et leur dire « Ben voilà, tous vos joueurs se cassent la chute, tous vos personnages se cassent la cheville, et ben voilà, tu le fais pour tous. » Enfin, tu me comprends. Évidemment, s'il par malchance, il y a avec les dés, il n'y en a qu'un seul qui est mal, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas que le joueur sente qu'il y a une attaque personnelle. Il ne faut pas que tu te dises par la narration qu'il y a quelque chose de mal qui arrive toujours à lui. Il ne faut pas que ce soit toujours sur le même joueur parce que sinon, voilà, il va se sentir défavorisé et ça reste de temps les mal. Donc, une petite astuce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le maître jeu, il peut être fatigué au bout d'un moment et puis il se rend compte, « Ah mince, ça fait depuis 5 séances d'affilée, ça fait depuis un peu plus d'un mois qu'on fait une séance par semaine. Ah, je commence à être fatigué, je n'ai pas bien préparé mon scénario, je ne sais pas, je me suis fait mal au sport, je me suis fait mal à l'épaule, un truc comme ça. Et je me dis, « Ah mince, je n'ai pas envie de te maître au jeu cette semaine. » Eh ben, il ne faut pas que tu te forces, le jeu drôle, c'est censé t'amuser. Si tu n'as pas envie de le faire, tu envoies un message à tes joueurs, tu leur dis, « Ouais, désolé les gars, je suis fatigué aujourd'hui, je n'ai pas bien préparé à l'histoire, je préfère ne pas jouer. » Voilà, tu leur dis ça, ils vont comprendre. Si toi, tu es joueur, il faut que tu comprennes que le maître au jeu, ce n'est pas une machine. Le maître au jeu, il ne fait pas ça toutes ses journées. Il est aussi étudiant, il travaille, il fait d'autres choses dans sa vie. Donc, il ne peut pas faire une partie tout le temps. Il va y avoir des moments où il va dire, « Non mince, aujourd'hui, je ne peux pas. » C'est normal. Il y a un dicton qui dit, « Il vaut mieux ne pas faire de jeu de rôle que faire un mauvais jeu de rôle. » Donc, je m'explique. Il y a certains maîtres au jeu qui font d'énormes erreurs et ça peut dégoûter certains joueurs. Je me rappelle, moi, j'avais fait une campagne avec un maître au jeu qui faisait pas mal d'erreurs. Notamment, chaque partie, on arrivait avec notre personnage et puis chaque partie, c'était « Ah oui, mince, non, en fait, vous savez quoi ? Je vais faire un nouveau monde. Voilà, en fait, vous n'êtes plus dans cette ville, vous êtes dans un nouveau monde qui n'a rien à voir. » Ok, d'accord. Bon, la deuxième partie, on arrive. « Ah oui, non, vous savez quoi, en fait ? Le système de jeu, là, on était en train d'utiliser Dungeon Dragon 3.5. En fait, non, vous savez quoi ? Je vais passer à la 5. » Ok, d'accord. La troisième fois, la troisième partie, c'est « Ah ben, vous savez quoi ? En fait, cette fois, je vais faire un jeu de rôle dans le thème de Pokémon. Ensuite, maintenant, ça va être Monster Hunter. » Alors, je ne sais pas quoi. Et en fait, chaque partie, il n'arrêtait pas soit de changer l'univers qu'il avait pistolé, qu'il avait fabriqué comme ça la veille ou alors il changeait de système de jeu. Aussi, d'ailleurs, comme ça, le système de jeu, il ne le connaissait pas. Il n'y avait pas vraiment de système de jeu. C'était juste « Ah ben, lance le dé. » Et puis, il nous avait même sorti que le système de combat, c'était un truc privé, trop compliqué. Donc, en fait, chaque fois qu'on voulait combattre, lui, il lançait les dés de son côté. Derrière son écran, il lançait les dés. On ne comprenait pas ce qu'il faisait. C'était juste « Ah ben, ouais, tu y arrives ou tu n'y arrives pas. » Aucune explication de pourquoi, comment ça marche, « Modificateur, mais comment ça se fait ? » Voilà, non, rien. En fait, c'était juste qu'il ne connaissait ni le système de jeu, ni l'univers, ni rien du tout. Donc, c'est pour ça que moi, ça faisait déjà depuis pas mal d'années que je jouais au jeu de rôle et ça m'avait complètement dégoûté. Ça m'avait dégoûté de jouer au jeu de rôle. Je m'étais dit « Non, c'est bon, j'en ai marre. Je préfère ne pas jouer que jouer cette campagne-là. C'était débile. Les joueurs, enfin, le maître du jeu, il n'arrêtait pas de changer le truc. Et puis, les personnages n'étaient pas sérieux. C'est-à-dire que c'était pas du nulbuck, mais voilà, les personnages, c'était du n'importe quoi. Et ça m'a vraiment dégoûté. C'est-à-dire que durant 5 mois, 5-6 mois, je n'ai pas rejoué au jeu de rôle. Je me suis dit « Non, c'est bon, j'en ai marre. C'est bon, je vais faire une pause. J'ai arrêté de jouer avec ce maître du jeu parce que j'en pouvais plus. J'avais fait une autre partie du jeu de rôle. C'était une partie pour découvrir Eberon de la deuxième édition de Pathfinder, je crois bien, oui. Et en fait, le maître du jeu, il ne préparait aucun scénario. Il a dit « On fait un one-shot. Il avait juste un tableau blanc devant lui, un feutre, des figurines. Et puis voilà, « Ah bah, vous vous rencontrez dans un marché. » Et il dessinait un marché. Et puis voilà. Donc ça, c'est le typique exemple du maître du jeu qui improvise trop et qui n'a pas de scénario. Ça, c'est mauvais. Moi, c'était juste un one-shot. Donc, je me suis dit « D'accord, ok, je ne reviens pas. » Mais il peut y avoir d'autres joueurs, débutants, qui peuvent se dire « Attends, mais c'est nul. » Donc voilà, il faut faire attention à ne pas dégoûter de nouveaux joueurs. Donc voilà, j'espère que la vidéo t'aura plu. Mets un j'aime, partage la vidéo, abonne-toi à la chaîne. Toi, dis-moi dans les commentaires quelles sont les erreurs que tu faisais quand tu étais maître du jeu débutant ou alors que tu as connu parmi d'autres maîtres du jeu. Va voir mon Instagram. Je partage plein de photos et des choses comme ça. Et puis je te dis à une prochaine fois dans une prochaine vidéo. Allez, salut !